... Bienvenue dans l'Africa News, notre émission de débat et d'analyse au sommaire de cette émission. Visite du président nigérien Mouamadou Bouhari en France, analyse de cette visite de travail avec nos invités éditorialistes. Et puis lancement d'une campagne internationale contre les faux médicaments, un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur sur le continent africain. Et puis un dossier du jour consacré aux infrastructures en athlétisme sur le continent africain. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, notre éditorialiste Daouda Thal. Daouda, bienvenue. Merci Améra, content de vous retrouver et ainsi que tous nos téléspectateurs. Et notre invité et basketteur en disport, Maxime Taddy. Monsieur Taddy, bienvenue. Merci. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le président nigérien Mouamadou Bouhari a été reçu à l'Elysée ce lundi 14 septembre par son homologue français François Hollande. Outre le fléau terroriste, le volet économique a été au cœur des échanges entre les deux chefs d'État. Analyse de cette visite avec ce sujet de l'ISELSI à Kizimana. Mouamadou Bouhari, le président nigérien, à Paris, en France, depuis ce lundi 14 septembre 2015. Cette visite de trois jours sera dédiée au renforcement de la coopération entre le Nigeria et la France. La coopération militaire sera l'axe principal des discussions. L'accord de la commission des pays du lac Tchad d'envoyer les troupes du Cameroun, du Tchad, du Niger, du Bénin et du Nigeria s'est concrétisé à l'occasion du sommet organisé par la France en mai 2014. Il est important que nous suivons les recommandations faites lors de cette réunion. Il est important que les pays de la commission des pays du lac Tchad soient mieux organisés lors du prochain sommet en mai 2016 pour garantir l'extermination de Boko Haram. Il est demandé à chaque pays d'envoyer un certain nombre de troupes équipées et déployées selon les recommandations de la commission des pays du lac Tchad. Nous tenons à remercier une fois de plus la France pour son engagement. Le président Mouamadou Bouhari a été invité par son homologue français. Il pourra aussi s'entretenir avec les ambassadeurs africains à Paris, la capitale française. L'aspect économique sera aussi à l'honneur puisque le président nigérien comptera rencontrer les patrons du géant pétrolier total et du cimentier Lafarge présent au Nigeria. Il faut relever que le Nigeria c'est quand même 170 millions de consommateurs. Donc un marché, d'abord le marché le plus important d'Afrique globalement, mais aussi un enjeu important pour les opérateurs économiques français qui vont certainement au cours de cette visite avoir des échanges au sein du patronat avec le président nigérien. Toujours dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre le Nigeria et la France, deux conventions devraient être signées. Il s'agit de lancer deux programmes dans le secteur agricole avec l'appui de l'Agence française de développement. Daouda, une visite essentiellement consacrée à la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Peut-être faire un premier point sur la force mixte multinationale ? Oui, cette force mixte multinationale Amira, on l'attendait et maintenant elle semble aller de plus en plus vers une dimension opérationnelle. Étant donné que son commandement est défini, le staff qui va également piloter ce commandement. Donc je pense que c'est une très bonne chose le fait que ces pays arrivent à s'entendre autour d'une force avec la contribution de chaque pays engagé au sein de la lutte contre Boko Haram. Ce qui me semble être une belle preuve, en tout cas pour ceux qui en doutaient, du fait que l'Afrique est capable de combattre les terroristes, l'Afrique est capable de combattre le mal qui le gangrène à l'intérieur d'elle-même. Et maintenant il faut aussi savoir que ce n'est pas une guerre classique, donc cela ne va pas suffire certainement. Il faudra d'autres moyens, notamment l'appui de la communauté internationale, l'appui des partenaires des pays de l'Afrique centrale, mais aussi du Nigeria, puisque le Nigeria est pour le coup dans l'espace EDAO. Donc d'ailleurs à ce niveau-là, il faudra quand même une certaine coordination sur le plan institutionnel. Et c'est pour ça qu'il n'y a toujours pas le déploiement total des hommes, parce que là il y a seulement le commandant du premier secteur qui a pris ses fonctions. On attend encore le déploiement des autres hommes et des autres secteurs. – Exactement Amira, il faudra affiner tout ça pour arriver au déploiement total. Maintenant c'est tout à fait normal, parce que c'est en termes de stratégie militaire, je pense qu'il faut y aller progressivement, et puis le temps que les moyens puissent être mobilisés à l'échelle des pays africains impliqués et de leurs partenaires. Mais je pense qu'on va véritablement vers une force multinationale qui va faire ses preuves sur le terrain. Mais encore une fois de plus, cela ne suffira pas. Il faudra de bons moyens de renseignement pour arriver à bout de Boko Haram. – Monsieur Ntadi ? – J'ai tenu un peu l'enthousiasme de mon ami Tal, d'autant plus que l'expérience africaine nous a montré que les intentions s'arrêtent à la porte même de l'engagement. Je m'explique. Chaque fois qu'il y a eu des programmes ou des stratégies montées pour combattre des rebelles dans n'importe quel coin de la planète, ça a toujours échoué, parce que les stratégies ne sont pas toujours bonnes. D'autant plus que l'ennemi n'est pas un ennemi classique, comme on a su bien le dire, mais un ennemi diffus, qui vit parmi la population. Et dans le cas du Boko Haram et du Nigeria, c'est un pays géant au pied d'argile, certes, mais très corrompu, et du coup, même les armées africaines, moi je les vois très faibles, je ne pense pas qu'ils soient capables par rapport à leur arsenal militaire de combattre Boko Haram avec efficacité. Je mets un petit bémol. – Alors justement, Daouda, la visite du président nigérien en France, quel peut être le rôle de la France dans cette lutte contre Boko Haram ? Parce qu'on sait que Paris a déjà organisé un sommet, on sait même que Paris a ouvert une agence de renseignement à Abuja. François Hollande, lors de la visite du président nigérien hier, a même proposé un nouveau sommet. On sent quand même la France impliquée dans cette lutte. – Oui, tout à fait, et puis notre invité a tout à fait raison. Et ce bémol, moi je l'ai mis d'ailleurs au niveau des renseignements, et vous l'avez rappelé Amira, Paris ouvre un ensemble de renseignements dans la zone pour aider. Donc véritablement, ce sera ça qui va être déterminant dans la lutte contre Boko Haram. Parce qu'on le sait, c'est des populations qu'on peut recruter de manière très facile. Il y a la pauvreté, tout ça c'est des causes qu'il ne faut pas occulter. Et en fait, il faut infiltrer l'ennemi, essayer d'obtenir des renseignements par-ci et par-là, ce qui semble très difficile. Effectivement, la tâche est difficile, mais je pense qu'une bonne force opérationnelle sur le terrain, avec l'appui de la communauté internationale sur les moyens de renseignement, puisqu'on n'est pas habitué à ce type de guerre, je préfère rester encore positif. – Alors, Daouda, concernant le volet économique, en de cette vite, rappelons qu'il y a un forum d'affaires France-Nigéria qui a lieu ce 15 septembre à Paris. Quand on parle de relations économiques entre la France et le Nigeria, est-ce qu'on peut parler d'un partenariat gagnant-gagnant ? – Oui, Amira, on peut… Bon, pour l'instant, c'est trop tôt. En tout cas, le nouvel élan qu'on a avec Mohamed Oubouraï, il me semble que ça va quand même vers ça, puisque c'est un homme de poigne, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il a été élu sur la base d'un espoir immense de la part des Nigérians, et je pense que c'est quelqu'un qui saura bien défendre les intérêts de son pays. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, quand on écoute son discours à la conférence de presse qu'il a eue en commun avec François Hollande, c'est de dire, il y a la question du chômage, du développement. Donc, il y a Boko Haram, mais il ne faut pas que Boko Haram cache les véritables problèmes des Nigériens. – Et lancement ce lundi, 14 septembre, d'une vaste campagne internationale contre les faux médicaments. L'opération, lancée par la Fondation Chirac, espère sensibiliser le grand public au danger de ce commerce illégal puisque chaque année, près de 800 000 personnes décèdent à cause du phénomène, principalement sur le continent africain. Les détails avec ce sujet d'Aroa Barkala. 800 000 morts, c'est ce que provoque la consommation de faux médicaments en Afrique chaque année. Le chiffre a été révélé dans une étude de l'Organisation mondiale de la santé, relayée par la Fondation Chirac, qui a lancé ce lundi une campagne de sensibilisation contre les faux médicaments. Un médicament sur dix est falsifié en Afrique, selon les pays, le marché du faux médicament atteint entre 30 et 70% des médicaments vendus. Les dangers de la consommation de faux médicaments peuvent être nombreux et variés. Deux cas de figure peuvent se présenter. Soit le médicament en question, c'est-à-dire la molécule, elle est fausse. En ce moment, ça peut se solder par un échec thérapeutique avec une évolution qui peut être très défavorable pour le patient. Toujours dans ce même cas de figure, on peut observer des résistances aux antibiotiques, des résistances aux antipaludéens, et à ce niveau, ça pose énormément un problème de santé publique. Et le second cas de figure, c'est que le principe actif étant faux, qu'il s'agisse de médicaments qui soient illicites, il peut s'avérer avoir des toxicités qui peuvent être hépatiques, qui peuvent être rénales, et se solder par des insuffisances qui peuvent être hépatiques, rénales, voire une évolution fatale pour le patient. Le trafic de médicaments rapporte plus de 200 milliards de dollars aux trafiquants et leur apporte 20 à 45 fois plus que le trafic de drogue. Ils sont souvent bien moins chers et plus accessibles que les médicaments en officine. Un médicament faux et contrefait, tout simplement déjà les médicaments qui passent par un circuit illicite, c'est-à-dire un circuit normal de médicaments, doivent se vendre en officine et pas dans la rue. Donc en général, voilà. Et en second, c'est généralement le conditionnement. Vous savez que les médicaments, tout ce qui passe par le circuit illicite de médicaments, sont conditionnés de telle sorte qu'il y ait et dans la boîte un conditionnement qui soit correct et une notice bien claire qui explique aux patients quelles sont les doses et les posologies appropriées. Pour les autorités et les consommateurs, les circuits complexes empêchent toute traçabilité. Pour le moment, seule la Guinée a entamé un processus de signature de la convention MediCrime qui criminalise le trafic de faux médicaments. Daouda, encore un fléau qui touche principalement l'Afrique. On a entendu ce médecin dans le sujet qui explique précisément les conséquences désastreuses de ce commerce illégal. C'est quand même un fléau dramatique. – Oui, un fléau dramatique, Amira, d'autant plus que les risques que ça pèse, les risques sur la santé publique sont énormes. Un médicament qui est consommé alors qu'il ne devrait pas, on peut s'attendre à tout en termes de conséquences sur la santé de l'individu. Mais c'est un commerce illicite, c'est un commerce qui rapporte apparemment beaucoup plus même que le trafic de drogue dure. Donc quelque part, ceux qui s'y adonnent, s'y adonnent, sont des criminels à mon avis. Puisque c'est la recherche effrénée de l'argent, du gain, qui fait que ces personnes-là n'hésitent pas à finalement porter en danger la vie des personnes. L'Afrique en est victime principalement, pas que l'Afrique, l'Amérique latine aussi, même en Europe. Mais bon, principalement l'Afrique effectivement est la grande victime de ce phénomène. Maintenant il faut que nos gouvernants prennent leurs responsabilités. Il faut que tous les circuits parallèles soient démantelés, à la fois sur Internet comme sur le terrain même. Et puis au niveau des douanes, la coopération en matière juridique sera importante aussi à ce niveau-là. Donc les leviers sont là, il faut une forte volonté politique, mesurer le danger. Surtout, un élément très important à Myra, il me semble, c'est la sensibilisation de la population pour leur faire comprendre que même si c'est moins cher, ce serait très dangereux pour leur santé. – Oui, parce que M. Ntadi, comme l'a très bien soulevé Daouda, il y a deux problèmes. Il y a ce manque de sensibilisation, parce qu'on ne sensibilise pas assez les populations au danger que représentent ces faux médicaments. Et il y a également des carences au niveau juridique, j'ai envie de dire, parce que ces trafiquants ne sont pas condamnés à la même hauteur que les trafiquants de drogue. – Le problème, c'est à la fois juridique et sociétal, dans ce sens que les médicaments dans le circuit classique coûtent excessivement cher. Lorsqu'on y ajoute les questions de brevet, des licences et tout, vous vous rendez compte que le pouvoir d'achat d'un Africain moyen ne peut pas lui permettre d'acheter des médicaments. Et en plus, certains médecins se font complices de ce trafic parce que les médicaments du circuit classique sont vendus sur le manteau. Et du coup, la personne qui n'a pas assez d'argent, qu'est-ce qu'elle va faire ? Il va dans la rue, alors il expose sa vie à des risques énormes. – Oui, parce que Daouda a pris trop élevé des médicaments, encore rupture de stock, ce sont là les deux grosses raisons qui ont permis à ce trafic d'avoir autant d'ampleur. Ça montre là encore les failles du système de santé sur le continent africain. – Tout à fait. Et puis, M. Tadi a raison de souligner la notion du coût. Effectivement, quand on a des populations qui n'arrivent pas à avoir accès à des médicaments pour se soigner, la tentation est là, devant sa porte. Donc, à un moment donné, c'est cette sensibilisation dont je parlais. Et puis, pourquoi pas, il est temps que nos pays africains se dotent d'industries pharmaceutiques capables de produire du bon médicament est peu chers en fonction des pathologies qui sont véritablement identifiées en Afrique parce que chaque R géographique, finalement, a des pathologies plus ou moins importantes. Donc, à ce niveau-là, c'est la volonté politique, c'est les moyens. Et puis, contrôle, 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 pour moi, c'est le maître mot. – Je crois que dans les pays organisés, comme en Occident, on a des agences de médicaments qui contrôlent en temps réel le principe actif des médicaments qu'on peut importer. En Afrique, ces agences-là n'existent pas, en tout cas à ma connaissance. Le problème, autre, le contrôle, il y a également eu, je crois, des années passées, l'initiative de Babanko où l'OMS avait mis en place un circuit pour l'approvisionnement des produits à Bakou. Malheureusement, ça n'a pas trop perduré, il me semble, vu l'ampleur de ce trafic de médicaments illicites. – D'ailleurs, Daouda, rappelons-le, il y a quatre ans, le Conseil de l'Europe a créé un instrument juridique pour combattre le trafic de faux médicaments au niveau international. La convention Medi-Crime, alors la plupart des pays européens l'ont signé. En Afrique, il n'y a que la Guinée qui a paraffé cette convention. Comment on peut l'expliquer ? – Il faudrait, maintenant, les États sont un peu frileux parfois quand ils savent qu'une fois qu'ils ont paraffé, ils ne peuvent pas assurer, en tout cas, la mise en application. Parce que bon, il faudra garder de plus près. Mais à mon avis, cet accord est une bonne chose, mais ça devrait sans doute, ça va sans doute nécessiter un certain nombre de moyens pour sa mise en application, sa mise en œuvre. Est-ce que les États, pour répondre à votre question, Amira, est-ce que les États sont frileux à ce niveau-là ou pas ? Là, c'est une grande question, mais en tout cas, c'est une initiative européenne et même nous, Africains aussi, au niveau des instances régionales, ou même l'Union africaine, on devrait pouvoir monter ce type de document, en fait, tout simplement. Et puis, essayer de demander aux États de se doter des moyens pour permettre l'application réelle. – Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africanisme. – Sous-titrage Société Radio-Canada